Le nouveau live de la FFFTV pour suivre un match très intéressant, les demi-finales du championnat de France U17, les moins de 17 ans, avec à suivre cette affiche entre l'Olympique de Marseille et le HAC, le Havre Athletic Club. Un match très intéressant quand on voit les formes des deux équipes qui ont terminé respectivement d'abord l'Olympique de Marseille, premier de sa poule, et puis le HAC deuxième de sa poule, mais surtout les derniers matchs qu'il y a eu, les quarts de finale dont on va reparler et revoir un rapide résumé. Mais avant ça, le tableau, vous le voyez sous les yeux, avec en quart de finale le HAC qui a réussi à venir à bout de l'Olympique lyonnais, la grosse formation lyonnaise sur le score de 3 buts, notamment grâce à un triplé de l'attaquant phare, Noam Oboujaquet. Et l'Olympique de Marseille, aussi serein, gros match, est allé l'emporter à Nice, 4 buts à 2 grâce à un triplé, également d'un autre homme, Kéliane Abdallah, dont on va reparler. Et puis voilà, c'est demi-finale d'abord aujourd'hui entre l'Olympique de Marseille et le HAC. Et l'autre demi-finale, ce sera demain entre le TFC Toulouse et Amiens, donc à 15h également à suivre sur FFFTV. Si vous avez grand intérêt pour ce championnat U17, revenez demain à 15h. Mais avant ça, on va revenir d'abord sur ce match olympique de Marseille contre le HAC, avec comme je le disais, en quart de finale, il y a eu deux gros matchs et on va revoir les buts. On va faire un petit retour en image sur la qualification de Marseille d'abord, qui allait l'emporter sur le score de 4 buts à 2. C'était donc en quart de finale. On revoit ces images. L'ouverture du score, comme vous le revoyez d'Abdallah sur le score d'un but à zéro. Les Marseillais qui ont été très entreprenants dans ce match. Là, on double la mise côté Marseillais avec Gaël Laffont, qui va être intéressant à suivre dans ce match aussi, les liés marseillais. Puis Nice a tenté de réagir et a réagi dans la rencontre après ce beau travail qui n'a pas été connu, mais qui a permis d'obtenir un pénalty transformé par les Missois, par le Borgne. Et puis derrière Abdallah qui va regarder sur cette reprise de volet, contrôle de la cuisse extérieure, inscrire son doublé, 3 buts à 1. Et célébrer un petit peu à la manière de Cristiano Ronaldo. Les Niçois qui vont ensuite un peu réduire l'écart. Grâce à leur numéro 7 qui va encore obtenir un pénalty. De nouveau transformé par les Niçois, par Bouard. Cette fois-ci, ça fait 3 buts à 2. Et donc le triplé d'Abdallah sur cette frappe du gauche, 4 buts à 2. On plie bagage et on rentre à la maison avec la qualification au bout pour les Marseillais. Et donc désormais cette rencontre à suivre face aux HAC, face aux hommes de Marcel Kalongi qui se sont qualifiés. Et donc eux sur le score de 3 buts à 1, c'était face à Lyon, à Dessines, face à cette grosse formation lyonnaise. On revoit les images de cette qualification du HAC face à Lyon sur le score de 3 buts à 1. Avec un triplé d'Obougou-Jacques. On va revoir les images dans un instant. La Réal, Antoine, nous va nous les envoyer. Et voilà, Noël. Pas au HAC. Un match qui avait mal démarré pour les Havrets qui, dès la 23ème seconde de jeu, se sont fait tromper par leur vigilance. Et Garnier est allé inscrire le premier but de cette rencontre avant. La réaction de Noam Obougou-Jacques qu'on va suivre également avec grand intérêt dans cette rencontre. Le buteur Havrets qui leur a tout fait. Le but de la tête, frappe du pied gauche. Ça, c'était la 54ème minute de jeu. On repasse devant dans cette rencontre. Et on regarde les contrôles dans la surface de réparation. On se retourne parfaitement pour servir Obougou-Jacques seul. Il part et obtient son pénalty. Quel coaching et quelle entrée en jeu de la part. Il n'a rien pu faire et qui était obligé de commettre la route. Il a transformé par Obougou-Jacques. Et tranquillement, les petits pas, c'est repoussé. Mais derrière, il y avait eu but. Do Bougou-Jacques et 3 buts à 1 pour le Havre. Alors qu'on voit le coach Marcel Calongi qui félicite ses hommes en bas de l'écran. Lui qui prône un jeu de possession, qui veut avoir la mainmise sur le jeu dans cette rencontre-là. C'est ce qu'il m'a confié. C'est ce qu'il nous a confié à la presse récemment, justement, avant cette rencontre-là. Pas de plan particulier pour contrer le triple buteur, Kélian Abdallah. Mais en tout cas, ils vont essayer de rester dans leur philosophie, d'imposer leur jeu. Parce qu'ils veulent contrôler le match. C'est en tout cas à chaque fois ce que font les Havre. Et suite à cette belle saison faite par le HAC, où ils finissent deuxième de leur poule A, derrière Amiens. Mais devant surtout le Paris Saint-Germain avec 18 victoires cette saison. C'est important à noter, alors qu'on va attendre patiemment l'entrée des deux équipes avant de prendre le pouls de cette rencontre. De voir qu'il y aura peut-être un petit peu d'ambiance. On entend déjà la musique. A noter, oui, ce match qui se joue à Boulazac en Dordogne. Et non pas à Marseille ou au Havre. Marseille reçoit un petit peu, mais sur un terrain délocalisé. Une pelouse ! Une pelouse naturelle, c'est important de le signaler. Ce n'est pas un terrain synthétique. Ce qui pèse beaucoup sur les organismes en général. Et qui ne permet pas de jouer de la même manière. Donc pelouse naturelle en Dordogne, à Boulazac. Près de Bordeaux pour situer. Voilà pour ceux qui ne savent pas forcément où est Boulazac. Un match entre ces deux équipes-là. Donc à suivre, on va afficher les compositions dans quelques instants. Tranquillement, l'occasion de revenir d'abord sur les séries des deux équipes. Avec l'Olympique de Marseille qui a terminé première de son groupe avec 59 points et 18 victoires. Une équipe très prolifique qui a marqué 73 buts cette saison. Alors qu'on voit tranquillement d'abord les arbitres fouler la pelouse. Puis les joueurs des deux équipes avant le protocole. Et donc oui, Marseille qui restait sur une défaite face au TFC. C'était d'ailleurs leur dernière défaite avant cette victoire face à Nice. Mais avant ça, les Marseillais étaient sur une série de huit matchs consécutifs sans défaite. Alors qu'on affiche la composition d'abord de l'Olympique de Marseille avec du classique dans les buts. On va retrouver Kylian Perret sur côté droit, côté gauche. D'abord Tomilou, Paris, au Calmes. Côté gauche de la défense marseillaise avec Slimani Hamzaoui sur le côté droit. La charnière centrale, Nassim Assoumani et Anis Doubal au milieu de terrain. Paolo Trigano et Max Corbon ainsi que Daryl Bocola. Sur les côtés en attaque, on retrouvera Gaël Laffont, buteur donc au dernier match. Et Clément Matisse est le buteur prolifique qu'on va scruter. Avec attention Kylian Abdallah qui a signé à Marseille l'an dernier. Avec le groupe Formation, lui qui aspire à être un grand. En tout cas avec son triplé, il a impressionné tout le monde. Et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, important de le noter, Sébastien Henriot. Qui va donc évoluer probablement en 4-3-3. On va suivre ça. La composition maintenant du hack. Du have avant le début de ce match. Avec là aussi du classique pour les hommes de Marcel. Kalonji qui vont évoluer en 4-3-3 également. Avec dans les buts. D'abord les arbitres. Mais évidemment les arbitres de ce match qu'il faut noter. Jolan Valente avec ses assistants. Félix, Zéphir, Benjamin, Prudhomme et Etard. Chalabi. Et donc après le tos. Puisque là ils sont en train de faire ce petit tos. Pour savoir qui va prendre quelle partie de terrain. Qui va d'abord engager. Visiblement Marseille sera à droite en blanc. Et le hack sur ses couleurs traditionnelles. Ciel et Marine. Ciel et Marine à gauche. La composition. La voilà. Du hack avec dans les buts. Alex Texera. La charnière centrale. Stid Chikambu. Et match Bufar sur les côtés. Mustapha Sisoko. Et junior Kylian Rolela au milieu de terrain. Le numéro 6 d'Aren Benbengue. Et le numéro 7 et 8 sur les excentrés milieux. Relayeur Enzo Kofi et Guinoel Zohouri. En pointe de l'attaque. On retrouvera le triple buteur au tour précédent. Noam Obou Goujaquet. Et sur les ailes. Mohamed Amoni. Ainsi que Al-Ramid. A Soumani. Les remplaçant à Galea. Chez Tui. Le maître Kassi et Uriev. Ils vont forcément devoir rentrer. Parce qu'en U17. On le rappelle. C'est un peu compliqué de faire 90 minutes. Sans sortir. Sans souffler. Sans même prendre de pauses fraîcheurs. C'est pourquoi d'ailleurs. Il y a souvent des pauses fraîcheurs. Même en championnat U19. Donc ne soyez pas étonnés. De voir à la 30ème notamment. Ou à la 65ème. Si je ne dis pas de bêtises. Petite pause fraîcheur. Pour revigorer un peu les organismes. Cette rencontre qui ne va pas tarder à démarrer. Avec des conditions optimales. Il fait peut-être même un petit peu chaud. 29 degrés. Peut-être que ça va peser sur les organismes ça. Ah ouais. 29 degrés. Je ne l'avais pas vu passer. La météo. A Boulazac en Dordogne. Avec un léger taux d'humidité. Pas de vent visiblement. Un beau soleil. Les conditions sont optimales. Avec comme je vous l'ai dit. Une pelouse naturelle en plus. Quoi de mieux. Pour une rencontre de demi-finale. Et surtout une place en finale. A aller chercher une place en finale. Du championnat national U17. Après deux belles saisons des deux effectifs. Donc comme je le rappelais d'abord. Le Hac qui a fini deuxième de sa poule. Devant le grand Paris Saint-Germain. Et ses 80 buts inscrits. Et bien le Hac de Marcel Calongi. S'est imposé donc à cette deuxième place. Pour aller chercher une place en play-off. Après avoir plutôt mal démarré d'ailleurs la saison. Avec trois défaites lors de la première phase. Allée. Quatre défaites pardon. Lors de la première phase. Allée. Mais à noter une seule défaite pour le Hac. En phase retour. C'est dire. Les discours de Marcel Calongi. Qui ont dû suffire à remettre un peu de boost. A son effectif. Pour aller chercher cette place en play-off. Et donc on assiste à cette demi-finale. Cette première demi-finale du championnat U17. Entre l'Olympique de Marseille et le Havre. Et le coup d'envoi est donné par l'arbitre. C'est parti. Avec ce long dégagement. Loin là-bas des joueurs de l'Olympique. De Marseille pour aller presser directement. Et faire monter le bloc. La touche qui va être rejouée rapidement par les Havre. Le ballon déjà sur l'aile gauche. Avec Assoumani. Qui va revenir au milieu de terrain. Allez on écarte un petit peu sur le côté droit. Moustapha Sissoko notamment. Et on allonge loin devant. Côté droit. Le ballon pour l'un des attaquants Havre. Qui se bat pour récupérer cette touche. Ça va être un coup franc à jouer pour les Havre de la droite vers la gauche. Frappé par le numéro 11. Al-Ramid à Assoumani visiblement. On va suivre avec attention. Il y a de la taille des deux côtés. On a fait monter les grands. Le centre frappé. Au deuxième poteau. La claquette. Du gardien Kylian Perret. Qui ne prend pas de risque pour dégager ce ballon. En corner. Déjà la deuxième minute de jeu. Et une occasion de but franche là à venir pour le hack. Le premier corner de ce match. Allez on prend le temps d'effectuer ces remises en jeu. Ce qui fait sans nous d'abord chaud. Et puis il ne faut pas aller se cramer très rapidement. Donc on prend le temps de rentrer dans son match tranquillement. C'est une demi-finale. Il y a une place en finale à aller chercher pour les deux équipes. Le centre est frappé. Au premier poteau. Dégagé par la défense marseillaise. Le ballon qui revient dans les pieds d'un Avré. Avec attention cette contre-attaque à venir pour l'Olympique de Marseille. Partie à longue enjambée. Mais le tacle d'un défenseur Avré. Bien récupéré là par Stie de Chikambu. Mais désormais Alex Texera qui va pouvoir se relancer tranquillement. Loin devant. Le ballon contrôlé par Obugouja. Et qui va se retourner tranquillement. Le ballon toujours dans les pieds Avré. Qui se font presser par les Marseillais. Pas de faute d'il arbitre aussi. Le ballon pour les Marseillais justement. Après ce ballon touché un petit peu de la main là. Par Bacola. On repasse vers la droite avec Abzaoui. Qui va chercher deux en Clément Matisse. On est dans l'entrejeu là avec Bacola. On revient à gauche sur Assoumani Hassanini. Le long débordement et le beau tackle. Belle récupération des Avré. Et on allonge directement en pivot. Pour trouver Obugouja qui va lancer côté droit. Son coéquipier qui rentre dans la surface. L'épassement de jambes. Pour essayer de déstabiliser son vis-à-vis. Il rentre dans la surface. Le centre du pied droit. Un peu long au deuxième poteau. est dégagé sans problème par Tomilou. Parizeau Calmes. Ce ballon dans les pieds des Marseillais dorénavant. Qui joue donc en blanc. Un maillot blanc traditionnel. Olympique de Marseille qui célébrait hier en trombe. Le 30ème anniversaire de leur seule victoire en Ligue des Champions. A jamais les premiers. Avec des fumigènes partout dans la ville. Et autour du stade Vélodrome. Mais là on n'est pas encore à la fête. Côté des moins de 17 ans. Le but est d'aller chercher une place en finale. Ça fait un moment que l'Olympique de Marseille ne s'est pas présenté en finale. Qui ont remporté seulement deux fois. Le titre de champion du 17. C'était en 2008 et en 2009. Le doublé. De son côté le hack. Seulement deux fois champion de France aussi. C'était en 92 et en 98. Donc pourquoi pas aller chercher un troisième. Titre pour les deux clubs. Avec cette touche marseillaise. On repasse par l'arrière. Ballon dans les pieds de Hamzaoui. On allonge. La belle bataille là au milieu de terrain. Entre les Havrais et les Marseillais. Récupéré par Gaël Lafon. Max Corbon qui est parti à grandes enjambées. Chercher une solution côté gauche. Visiblement une petite faute là de Gaël Lafon. On va s'allonger ce ballon tranquillement avec Alex Teixeira. Toujours le jeu en pivot du numéro 9 Noamou Boujake. Buteur prolifique du hack cette saison. Et attention à ce ballon qui va traîner un petit peu. Récupérer une extrémiste par un Marseillais. Et on se relance. On fait coulisser tout ça. On revient au milieu de terrain avec Paolo Trigano. Et on allonge. Sur le côté droit. Mauvais ballon là. Un peu juste. Récupéré par un Havrais. Et avec une solution trouvée dans l'entrejeu avec Benbegui. Elle a trouvé une solution là. Cette fois-ci c'est en attaque avec ce centre à venir peut-être dans le crochet d'un Havrais. Il revient au retrait. Ballon toujours dans la surface. La frappe d'un Havrais. C'est contré par le gardien. Deuxième tentative. Repoussé. Par la défense marseillaise. Ballon toujours dans les pieds Havrais. Ça joue rapidement. Le ballon est un peu... Le jeu est un peu arrêté à chier là. L'arbitre Jolan Valente qui siffle une faute. Les Marseillais vont pouvoir se relancer tranquillement. Grosse alerte là dans leur défense. À la sixième minute de jeu. Où c'est Kylian Perret qui a failli être trompé. à deux reprises. À deux reprises. Marseille avec Darryl Bacola. Sur le côté droit il a trouvé Clément Matisse. Bien récupéré par Défenseur Havrais. Collé là. On a un peu du mal à distinguer ces flocages, ces numéros Havrais. C'est un peu sombre. Ils auraient pu mettre les flocages en blanc. Allez Marseillais on voit bien les numéros. Pour les connaisseurs, ceux qui suivraient qu'attention les formations jeunes des deux équipes. C'est peut-être un peu plus facile. Pour les Havrais c'est une autre histoire. Mais bon. Avec cette longue touche. Où on trouve encore un Havrais en pivot. Et là il va se retourner et partir sur le côté gauche. Avec une solution en retrait ballon un petit peu court. Et repoussé par Paris au Calmes. Avec Bacola qui a vu sur le côté gauche Le numéro 3 Nice, Doubal. On revient sur Max Corbon. On dégageait là par les Havrais. Perdu. Récupéré en touche. Par l'Olympique de Marseille. On voit les deux styles s'opposer. Front contre front. Les deux équipes tentent d'imposer leur style. Imposer leurs pattes. De créer depuis leur base. Sans se précipiter. En attendant on espère que le match s'embrale un petit peu. Parce qu'on a vu des triplés. Lors du dernier match. D'Abdallah et Obugoujaquet. Donc c'est triplés contre triplés. Et eux tu leur parles pas d'âge. Les deux ont inscrit un triplé. Donc là on espère voir un autre triplé. Pourquoi pas soyons fous. Espérons. Ou alors un match qui s'emballe un petit peu. Attention à la caméra comme vous l'avez entendu. Parce que sinon vous verrez pas grand chose vous les téléspectateurs de ce live FFFTV. On vous dévoile tout. Il n'y a pas de secret. On est là au stade du Taraboulazac. Alors qu'on va suivre cette percussion sur le côté droit. Le centre à venir d'un avré. Il y avait Obugoujaquet qui traînait là pour inscrire un but. En tout cas en reprise de volée. Il avait armé déjà. Mais le ballon est repoussé par un Marseillais. Récupéré encore par les Avré à l'entrée de la surface de réparation. Le beau geste là la frappe instantanée du pied gauche. Sans problème dans les gants de Kylian Perret. Frappe un peu trop écrasée à ratter. C'est sans danger pour les Marseilles qui vont se relancer tranquillement. Anis Doubal. Avec Marc Scorbon. Allez on tente de mettre un peu de rythme là. Et de faire sortir les Avré qui ne pressent pas. Mais en tout cas font monter le bloc. Un bloc plutôt haut. Assez compact parce que les solutions de passe marseillaise. se font un peu réduites. Et là le beau travail du Marseille. Qui va tenter de trouver dans la profondeur Abdallah. Ballon un peu long. Et récupéré sans problème par Texera le gardien. Qui allonge. Sur Oubou Jaquet qui voulait se retourner. Mais bien récupéré par un Marseille. Et le ballon d'Anis Doubal directement pour Clément Matisse. Qui va peut-être frapper. Non au deuxième poteau. C'est bien trouvé ça pour Paris-Ocalmes. Ballon qui traîne à l'entrée de la surface. La frappe lourde du pied gauche. C'est au-dessus du gardien. C'est au-dessus de Texera. La frappe de Bacola. Qui a tenté là. Il a le mérite au moins d'avoir inscrit là le premier tir sur cette feuille de match. Après cette belle passe d'Anis Doubal qui a trompé tout le monde. Et ce beau travail également de Gaël Laffont le Marseillais. Allons dans les pieds d'Arène Benbegui. Et on allonge. Devant. Récupéré par les Marseillais. Et sur le côté droit on va trouver Paris-Ocalmes. Les petits gestes du latéral droit Marseillais. Il est dans la surface de réparation. Attention au crochet extérieur pour centrer à terre. Tranquillement dans les gants du gardien. Ça pouvait être dangereux là parce qu'Abdala a traîné. Dans la surface. Lui qui a inscrit 15 buts cette saison. Avec les U17 Marseillais. Donc on ne le rappellera jamais assez. Mais ce triplé lors du dernier match. Ça marque les esprits en général. Oh le beau travail là d'Alramid Asoumani. Qui a allé provoquer cette faute et ce coup franc. Pour les Avré. C'était plutôt Mohamed Damoni visiblement. Allez, il y a du monde qui est monté. On place le mur également pour essayer de contrer cette balle. Est-ce que ça va être frappé directement ? Oui, c'est un petit peu ambitieux là de la part des Avré de tenter cette frappe aux 35 mètres. Pourquoi pas ? Sur un faux rebond, sur une glissade du gardien, sur un lacet pas fait. Il peut traîner et puis ce ballon peut glisser dans les filets. Mais là, ça manquait un peu de consistance, un peu de puissance dans cette frappe. Allez, on trouve dans notre jeu NBG BG qui va se retourner sur le côté gauche avec Asoumani. C'est centré à la terre, le corps au sol pour repousser ce ballon. Le ballon dans les pieds d'Abdallah qui se retourne. Le ballon perdu directement, récupéré par les Avré avec Obougoujaquet dans la surface. La belle montée là dans la Avré, latérale droite qui va centrer peut-être face au gardien. La frappe directe, contrée par Kylian Perret, impérial sur cette action. Suite à cette belle montée, des Avré sur le côté droit. Et on va se relancer tout doucement, côté Marseillais. On a les pieds de Trigano. Sur le côté gauche, il a vu Anis Doubal partir sur son côté gauche et déposer son vis-à-vis. Le centre à venir, il y avait Abdallah qui traînait, ballon repoussé par les Avré en corner. Heureusement pour les Avré là parce que le beau travail d'Anis Doubal, il a failli servir Abdallah. Ça fera donc un corner pour l'Olympique de Marseille. Corner qui va être frappé en deux temps peut-être à la rémoise. Et en tout cas Gaël Laffont qui propose une solution. On s'est frappé au deuxième poteau. Sans danger pour Alex Texera qui est parti tel un super héros pour aller récupérer ce ballon. qui laisse son groupe se repositionner tranquillement. Le ballon sur le côté droit. Le pressing de Bako là qui provoque la faute. Sur Assoumani. Qui va jouer directement. Il a tenté de lober le gardien. Mais l'arbitre fait signe de rejouer ce ballon. Ce n'était pas légitime. Il n'avait pas encore donné le coup de sifflet. L'arbitre de ce match, Jolan Valente. Et on va repartir de l'arrière. Qu'il monte de septième minute de jeu. A Boulazac en Dordogne entre l'OM et le HAC. Le bon ballon en profondeur. Attention à Obougoujaquet dans la surface de réparation qui frappe. Ballon contré en corner. Nouveau corner pour le HAC. Après cette belle allonge. Et ce travail de Noam Obougoujaquet qui donne du fil à retordre à la défense marseillaise. et à quasiment toutes les défenses même du championnat national. En tout cas de sa poule. La poule A. Le grand attaquant. Qui arrive à parfaitement jouer de son corps. Pour se retourner. Alors qu'il y aura un centre à venir dans la surface. Repoussé par les Marseillais. Mais toujours dans les pieds des joueurs avraient. Et on revient derrière avec Alex Texera, le gardien. On va tenter de trouver encore Obougoujaquet. Un nouveau centre à venir. On est sur le côté droit. Le HAC avec le crochet. Devant la surface de réparation. Bendégué qui va se projeter un petit peu. Le jeu en pivot là d'Obougoujaquet. Le centre. Ça va être un peu trop long ça. Non au deuxième poteau. Ça traînait. C'était en tout cas une belle tentative là de Benbegué. Le numéro 6 du HAC. Attention ce ballon qui est récupéré par la vraie à l'intérieur de la moitié de terrain marseillaise. On fait monter le bloc là. On insiste. Et Anis Doubal qui se bat pour que cette touche ne sorte, que ce ballon ne sorte pas en touche. Allez Gaël, il faut qu'il change totalement de côté avec Paris au Calmes qui a voulu s'entrer en profondeur. Clément Matisse qui fait un signe de désarroi. Là, il n'a pas pu avoir ce ballon dans les pieds. Mauvais ballon de Paris au Calmes. Un peu trop long. Ouboujaquet qui attendait toujours en pivot encore une fois. Mais bien suivi par la défense marseillaise. Et là par Nassim Assoumani. Assani. Allez, il rentre dans la surface de réparation. La faute ! Oh, la faute du Marseillais là qui va prendre carton jaune. Le numéro 6, Paolo Trigano sur ce beau travail. Dooboujaquet, c'était limite à l'intérieur de la surface de réparation. Et Jolan Valente, l'arbitre qui n'hésite pas une seule seconde pour lui adresser ce carton jaune. Ça aurait pu être un pénal si ça a regardé. C'est à la limite de la surface du gardien. On va savoir qui va botter ce coufran très 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 intéressant, très proche. Début de Kylian Perret. Le Marseillais qui place son mur. Ils sont deux. C'est important. Histoire d'empêcher les joueurs de tirer directement. Parce que là, ça peut être aussi une belle enroulée. Et visiblement, on va tenter de centrer. Soit la patte gauche, soit la patte droite de Mohamed Almoni. Allez, tout le monde est placé. C'est frappé à terre et dégagé. En corner, non, récupéré par les Marseillais. Mais hors jeu. Autre d'inattention de concentration du Havret. Et les Marseillais vont se relancer tranquillement de leur base. Il y avait une grosse alerte là, donc il y a à peine deux minutes. Sur ce beau travail en pivot de Noa Moubou Goujacé. Allez, on lui demande d'allonger. Il ne préfère pas. Et on revient encore sur Kylian Perret. Petite touche là à venir des Havrets. Allez, c'est reparti de l'avant là, pour les Marseillais. Avec ce beau ballon côté droit sur Clément Mathis. Clément Mathis qui va pénétrer dans la surface de réparation. Clément Mathis, le crochet. Le centre. Repoussé par un Havret. Ballon toujours dans les pieds marseillais avec cette belle roulette. De Bakula, le beau travail. Il s'effondre par terre. Faut dit l'arbitre et Koufran. Après ce beau travail de Daryl Bakula. qui n'a pas frappé directement la récupération de ses balles. Qui a préféré revenir en arrière et tenter de trouver une solution. En provoquant le pressing des adversaires sur lui. Ça s'était un petit peu ouvert. En même temps, refermé cette roulette. Il a pu s'exfiltrer de tout ça et récupérer cette belle touche. C'est ce beau Koufran, pardon. Ça discute un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire ? On frappe de loin. On remise. On va faire confiance pour Bauté, ce Koufran. Bakula est bien là. Il discute avec Gaël Laffont. Bakula qui tente directement. Bien frappé, mais belle allonge d'Alex Texera. Sur ce Koufran bien brossé du numéro 8 Marseillais. Mauvaise relance. Qu'est-ce qu'ils font ? Les Havre pas du tout concentrés sur cette action-là. C'est récupéré par les Marseillais. Beau travail. Il joue de son corps là, Sissoko, pour ne pas perdre ce ballon. Il s'est récupéré par Paolo Trigano. Et Anis Doubal. Avec Bakula. On va changer complètement. Il est bien parti là, Bakula. Il s'est emmêlé les pinceaux, le Marseillais. Il y avait pourtant Paris au Calme. C'est attention là, parce qu'il y a un contre très intéressant pour les Havre. Avec Mohamed Almoni qui retrouve au Bougoujacé. C'est un peu long. Mais le ballon toujours de Havre. On lui demande de frapper dans le stade. Maintenant, il préfère revenir. Elle va frapper en retrait. De Zohoury. Bien récupéré là par Kylian Perret. Et Anis Doubal, le Marseillais, qui va mettre ce ballon en touche. Il y a un de ses coéquipiers là-haut qui, visiblement, est blessé au niveau de la ligne médiane. L'arbitre qui demande aux soigneurs d'intervenir. Il a sans doute eu un contact d'un des joueurs marseillais lors de la contre-attaque, justement. Et tous les joueurs qui vont en profiter, vous le voyez là, partie en trottinant pour boire de l'eau. Pause fraîcheur. On revoit cette belle action et cette frappe un petit peu écrasée. Du Havre là, il y avait pourtant une belle occasion pour ouvrir le score du côté Duac. Et ça a l'air d'aller, visiblement, pour le numéro 8, Marseillais, il me semble, Daryl Bacola. Très actif depuis le début de cette partie. De la pause fraîcheur, dit l'arbitre Jolat Valente, qui lui aussi en a profité pour boire un petit peu. On l'a vu s'essuyer la bouche. En même temps, vu comment il fait chaud à Boulazac, en Dordogne, où se joue ce match. 29 degrés, allez, on rappelle tous les joueurs pour reprendre le match tranquillement. Ça y est, ça peut reprendre. Est-ce qu'on peut voir du football, messieurs ? C'est reparti, j'essaie de faire plus, on redonne le ballon au Marseillais. Et on va se relancer depuis la base. Avec sur le côté droit, Parizeau Calmes. On va tenter de trouver Max Corbon. Dans les pieds de Ammoni, pour Oboukoujaquet, le beau travail en pivot. On va ensuite remiser sur un de ses camarades. Et Alex Texera, le gardien avré, qui va allonger loin devant. Bien récupéré par les Marseillais, là, par Hamzaoui. Ça va être une touche encore à venir pour les Havrés. Dans la moitié de terrain, Marseillaise. Longue touche. On a voulu trouver un attaquant, là, mais c'est repoussé par la défense marseillaise. Du mal à imposer son style, des deux côtés. Beaucoup de jeux hachés dans cette rencontre pour l'instant. Et là, on a laissé tranquillement contrôler le Havré, comme on l'a entendu, justement. Le Marseillais n'est pas content sur cette action. Allez, c'est parti avec Max Corbon. Qui se retourne bien, mais bien repris. Pas de faute, dit l'arbitre. On a le sentiment, quand même, quand on voit ce match, que les joueurs n'ont pas l'air d'être tout à fait dans leur match. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou l'enjeu, mais parfois, sur des ballons très simples, ou des ballons qui passent derrière eux, des passes même très précises, on voit les joueurs être un peu déconnectés de la situation. Pas tous. Comme s'il y avait un sentiment de flottement autour de cette rencontre-là. Pas sûr que ça joue, pas sûr que le ballon est bien pour lui. En tout cas, ça joue, messieurs. C'est une demi-finale du championnat de France U17. Il y a une place en finale à aller chercher. Il y a un titre au bout. À la clé, après une saison de... Regardez, cette mauvaise passe est récupérée là par Agnès Doubal. Bien ensuite enchaîné avec Clément Matisse. Agnès Doubal qui va centrer. Ballon trop long, loin derrière la cage d'Alex Texera. Il ne s'est pas appliqué la latérale gauche marseillais. mais il s'est précipité. Et en tout cas, depuis le début de cette rencontre, on a du mal à voir une vraie action de jeu. Une vraie occasion de but. Regardez, mauvais dégagement encore une fois d'Alex Texera. Attention, ça traîne et la frappe à venir. Il s'allonge ensuite. Il s'excuse surtout. Il faut s'excuser après cette mauvaise relance. parce qu'il y avait Gaël Laffont qui n'a pas hésité à frapper directement après cette mauvaise remise en jeu d'Alex Texera qui va tout de suite allonger. Cette fois-ci, il ne va pas se tromper. Ça aurait pu faire but et peut-être débrider cette rencontre. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je souhaite mais du moins, on a envie de voir ce match emballer un petit peu. Aller à Moni, côté gauche qui va centrer un peu trop profond. Le ballon qui va aller mourir à la cage de Kylian Perret mais contré. Donc ça donnera un corner pour le Havre. Allez, nouveau corner frappé par les Havres. Cette fois de la gauche vers la droite. Ballon un peu écrasé au premier poteau. ça traîne, dégagé par Anis Dubal et son extérieur du pied gauche. Loin devant. C'est Soko qui va allonger loin devant. Anis Dubal. Ça vient dans son dos. Et il ne se protège pas là. Anis Dubal, ballon perdu. Mais récupéré directement au forceps par le latéral gauche marseillais qui revient sur Bocola. La belle transversale de Bocola sur Paris au Calmez qui va aller provoquer directement dans la surface de réparation. Centre un peu long. Et ça aurait pu tromper Alex Texera qui s'était un petit peu avancé. Et on insiste beaucoup sur les ailes côté marseillais. Texera qui va s'appliquer. Cette fois-ci retrouvé Obougoujacé qui va lancer en profondeur un de ses coéquipiers dans ses contrées paramarseillais. Attention, le ballon dans la surface de réparation à suivre là avec Asoumani qui joue de son corps là pour ne pas perdre ce ballon. Il y a une solution qui s'ouvre à lui. Il va préférer se retourner à les provoquer dans la surface de réparation. Il est passé. Le ballon qui traîne est repoussé en corner. Intelligemment là par Paolo Trigano. Visiblement, ça n'a pas plu à son coach qui a poussé une gueulante qui a demandé visiblement de lever la tête parce qu'il y avait des camarades qui s'étaient un peu démarqués pour lui. Il a préféré y aller seul. Allez, le corner. Un nouveau corner de Duac qui va être frappé de la droite vers la gauche. Et qu'est-ce qui se passe ? Peut-être l'arbitre qui demande au jour de ne pas commettre de faute. Ça y est, on va pouvoir revenir au jeu. Le centre, la patte gauche au premier. Poteau, encore une fois, est dégagé par les Marseillais. Ça manque de rythme dans cette rencontre. Sur quelques actions, on a le droit à des fulgurances, mais ça manque quand même pas mal de rythme. Et la touche de Chikambo. Et le ballon qui va allé mourir tranquillement là-bas en 6 mètres ou pas. Non, c'est récupéré. Parasani avec Anis Doubal côté gauche. On revient sur le gardien avec Yvian Perret. Attention au contrôle intérieur du jeu. Ça presse, mais on n'est pas pressé côté Marseillais. On se relance sur le côté droit cette fois-ci. Avec Hamzaoui qui a voulu allonger, mais ça va donner une touche pour les Havre. Allez, Anis Doubal. On revient sur la patte gauche de Gaël Laffont, le numéro 10. Et là, on va pénétrer dans la surface de réparation à tenter de trouver Parisot Calmes. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris entre les deux hommes, entre Clément Matisse et Parisot Calmes. Et alors qu'on joue la 35e minute de jeu, on s'approche plus doucement de la pause, de la mi-temps. Toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le Hac. Entre Marseille et le Havre dans cette demi-finale du championnat des moins de 17 ans. L'autre demi-finale, ce sera entre Toulouse et Amiens demain à 15h. Également sur la chaîne FFFTV à suivre avec nous. Qui donc de Marseille ou du Havre va obtenir ce premier billet et cette qualification en finale. Réponse dans un peu plus d'une heure si on compte les arrêts de jeu, la mi-temps, une potentielle séance de tir au but parce que pour l'instant il y a toujours 0-0 et on n'a pas l'occasion de voir grand-chose des deux côtés. Allez, la touche sur Obougoujaquet qui va jouer de son corps là et les petits gestes et les petits jongles bien trouvés là ensuite. Abonim est récupéré par les Marseillais avec Bacola sur Parizeau-Calmes. Gaël Lafon qui retrouve Parizeau-Calmes le centre beaucoup trop long pour Abdallah. Béanis Doubal lui a fait le pressing suffisant pour aller obtenir cette touche jouée par les Marseillais elle va être effectuée par Paolo Trigano. Longue touche dans la surface pour le Trigano qui est remise encore et possession toujours marseillaise avec Anis Doubal on revient derrière Kasumani Hassani qui a retrouvé son gardien le beau geste de Kylian Perret sur le pressing du Havre qui fait mine de n'avoir rien vu. Allez c'est reparti côté gauche il y a de la profondeur il y a Anis Doubal qui va s'entrer à Théry il ne s'est pas appliqué là le latéral gauche Marseillais il y avait pourtant de la présence il est quand même encouragé par par son camarade mais il y avait sans doute mieux à faire de la part d'Anis Doubal couché un peu long de Bacola pour ensuite laisser la faute au Havre il y a Chikambu notamment Alex Teixeira le ballon récupéré par les Marseillais on perd quand même beaucoup de ballons sur ces longs ballons justement des Havre même si souvent il y a des solutions trouvées mais quand même pas mal de ballons gâchés il faut le dire plutôt de repartir de la base je pense que c'est un peu traumatisé Alex Teixeira sur cette mauvaise relance tout à l'heure où Gaël Laffont a failli marquer dans les pieds d'Anis Doubal côté gauche qui va aller percuter le long de son couloir le long de la ligne il est rentré dans la surface de réparation le centre à la terre ça traîne il n'y a personne pour récupérer ce ballon il y a Bacola loin là-bas qui va essayer de centrer peut-être non il patiente tranquillement petit triangle avec Bacola qui est directement dans les gants d'Alex Teixeira qui va jouer vite on attend Noam Obougoujacé qui traînait mais la défense marseillaise qui s'est vite reprise là sur ce ballon qui traînait les belles extérieures du pied pour Noam Obougoujacé encore une fois mais Kylian Perret est sorti au devant de l'attaquant Havré il ne faut pas lui laisser le miette à celui-là Max Corbon qui joue sur le côté droit avec Hamzaoui dans la surface de réparation à l'entrée Bacola sur le côté gauche avec Anis Doubal le centre repoussé par Havré et le pressing la petite faute de Max Corbon dit l'arbitre qui reste 5 minutes à jouer dans cette première période et le score qui est toujours de 0 à 0 entre l'Olympique de Marseille et le Havre dans cette première demi-finale du championnat des moins de 17 ans Marseille qui on le rappelle est venue à bout de Nice lors du tour précédent lors des quarts grâce à un triplé de Kélian Abdallah dans le même temps le Hac est allé s'imposer 3 buts à 1 à Lyon grâce à un autre triplé également cette fois-ci du buteur Havré Noam Moubou Jacques et donc après 2 triplés les voilà les 2 équipes en demi-finale pour un ticket premier ticket à aller chercher pour la finale de ce championnat national U17 on a du mal à trouver Abdallah justement côté Marseille lui qui est plutôt un renard des surfaces là Gaëlle il a trouvé justement on change d'aile avec Doubal il a failli être retrouvé là par Clément Matisse ballon pas très précis pas sorti si je ne m'abuse encore sur la ligne mais l'arbitre ah oui à siffler faute ce sera un coup franc une remise en jeu pour les Havré ils vont prendre leur temps pour pour allonger un maximum essayer de trouver Moubou Jacques notamment mauvais ballon très mauvais ballon négocié là par par les Havré ça manque d'application quand même sur ces longs ballons ballon sur le côté droit là Marseille avec Paris au Calmes allez à l'entrée de la surface il a tenté de crocheter pour ensuite trouver une solution Bacola avec Max Corbon Calan Abdallah la déviation dans la surface mais Alex Texera traîné pour sortir au devant de Clément Matisse et Alex Texera qui allonge avec les gants là au niveau du rang central mais c'est encore récupéré par un Marseille avec Anis Doubal sur le côté gauche numéro 3 qui va s'appliquer pour centrer ou tenter de lober Alex Texera pourquoi pas qui ne s'est pas laissé surprendre Alex Texera qui a quand même beaucoup beaucoup touché le ballon depuis le début de cette rencontre ça ne veut pas dire forcément qu'il a été très 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 inquiété il a eu énormément de tirs subis mais on repasse souvent par l'arrière on lui demande on lui demande d'allonger le schéma où le circuit qui a été travaillé je ne sais pas si c'était travaillé à l'entraînement mais là ça ne fonctionne pas trop on envoie plutôt des cacahuètes à chaque fois à Obougoujaquet devant on ne panique pas on repousse directement ce ballon sur le flanc droit avec Paris Iso Calmes Max Corbon ballon très haut pour Anis Doubal et la Bacola va s'infiltrer dans la surface de réparation le beau contrôle il s'emmène ce ballon sur la gauche repoussé par la défense avraise par Colella à Gallafon mauvais centre de démarseillé on lui demande d'y aller on lui demande d'y aller là Mohamed Amoni qui va se retourner et récupérer cette faute provoquée par Hamzaoui allez c'est joué côté droit cette fois-ci avec Enzo Kofi il rentre sur son pied gauche à l'intérieur de la surface il est ressorti ballon en retrait la frappe à venir un peu trop enlever ce ballon qui file bien en haut des cages de Kylian Perret il reste 15 secondes à jouer dans cette première période il n'y aura peut-être il n'y aura pas il n'y aura pas de temps additionnel ça m'étonnerait peut-être une minute peut-être une minute tout à l'heure il y avait quand même le Marseille-Bacola qui s'était touché la cuisse avec les soigneurs qui sont intervenus on va peut-être donner un temps de jeu supplémentaire en tout cas rien à se mettre sous la dent dans cette première période entre Marseille et le Havre allez Paolo Trigano qui revient sur Asoumani Asani loin devant sur le côté droit avec Clément Matisse il tente sa chance directement dans les gants de Alex Teixeira donc deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'OM et le HAC et on va allonger devant et Enzo Kofi n'a pas pu se saisir du ballon c'est récupéré par les Marseillais et ce beau pressing au niveau du rond central il se précipite un petit peu mais toujours dans les pieds des Marseillais allez la montée de Max Cormon Max Cormon qui est parti sur le côté gauche le centre à terre repoussé par Avresafra Corner et peut-être la dernière occasion de ce match de cette première période de ce match entre l'OM et le HAC Corner qui va être frappé visiblement par Gaël à fond ce sera plutôt une touche dit l'arbitre non ce sera bien le corner c'est juste qui va être joué à deux on prend son temps là pour aller mettre ce ballon dans la boîte et voilà on n'aura pas le temps les gars et oui on n'aura pas le temps de jouer cette première période il fallait peut-être le jouer directement 0-0 entre l'OM et le HAC fin de cette première période de cette première demi-finale du championnat E17 mi-temps donc et 0-0 pas grand chose à se mettre sous la dent on espère qu'on aura le droit à une seconde période de meilleure facture en espérant que les les discours des deux coachs Sébastien Henriot côté Marseillais et Marcel Calongi face effet parce qu'on s'est un petit peu ennuyé allez on va le dire dans cette première période pas vu grand chose quelques actions par ci par là mais rien de quoi s'affoler et à l'arrivée donc ça fait 0-0 entre les deux formations restez bien avec nous sur FFFTV on revient dans un quart d'heure allez à tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à demander aussi qu'il y ait plus d'envie, qu'il y ait plus de jeu parce que j'en lis certains et j'en lisais à la pause où j'ennuyais un petit peu en même temps les matchs de U17 c'est le jeu les gars, c'est comme ça il y a forcément moins de comment dire ça moins de schéma préférentiel et moins d'intensité moins de tactique que des U19 ou même des pros parfois c'est même encore plus intéressant, là en tout cas on voit que c'est des minots et qu'il y a parfois du mal à les provoquer, à mettre de l'intensité ou de la folie même tout simplement dans ce match, à emballer cette rencontre et pourtant il y a de la marge il y a de quoi faire des deux côtés avec cette belle formation du HAC un centre de formation très réputé en Europe en France d'abord mais en Europe qui a sorti de grands noms et puis l'Olympique de Marseille qu'on ne va pas resituer le club qui fêtait encore une fois hier les 30 ans de sa première victoire en Ligue des Champions mais retour au jeu avec Tomilou Paris au calme et sur le côté droit bien repris par Colella qui l'oblige à sortir ce ballon en touche les ballons dans les pieds d'Amzaoui qui va servir par Iso Calmes gros pressing là des Marseillais alors que je dis en commentaire est-ce que le chevelu c'est Milan-Gendouzi pas du tout le chevelu Marseillais c'est Max Corbon celui qui demande voilà le numéro 7 allez ça joue la côté droit le ballon dans les pieds de Gaël Laffont et son pied gauche le centre au deuxième poteau c'est beaucoup trop long il y avait Anis Doubal qui avait fait l'effort le ballon qui va être récupéré désormais par les Havrets et je confirme il faisait bien 29 degrés au coup d'envoi je sais pas si ça a évolué si ça a un petit peu baissé mais en tout cas on sent que les joueurs aussi prennent un coup sur la tête il y a eu la pause fraîcheur à peu près à la 30ème minute de jeu ça n'a pas servi à grand chose peut-être que les organismes sont un peu touchés c'est ce qui pourrait expliquer ce potentiel manque d'intensité des deux côtés globalement parce qu'on ne voit pas un joueur qui surnage dans cette rencontre qui est beaucoup plus physiquement présent que les autres ce qui pourrait expliquer ce manque de lucidité exactement Vincent dans les commentaires dans le chat du live FFTV dans les pieds de Clément Matisse sur le côté droit avec Parizeau Calmes qui a tenté de se centrer ballons toujours dans les pieds Marseille avec Hamzaoui on est à l'entrée de la surface de réparation il a tenté de se retourner Kélène Abdallah le triple buteur du match précédent sur qui on compte beaucoup côté marseillais le Havray Ammoni joue-t-il ? oui je vous confirme que Mohamed Ammoni joue bien alors est-ce qu'il est sorti ça ? c'est une autre question je ne crois pas il était bien titulaire il était bien titulaire et sur la feuille de match on est Pelenze Oukrofi sur le côté droit avec Mustapha Sisoko alors un peu long là pour aller trouver justement Alramid à Soumani par partir de la base tranquillement côté marseillais avec Hamzaoui dans l'entrejeu pour Darryl Bakola qui se retourne pour Max Corbon Max Corbon qui revient sur Hamzaoui qui est monté lui le défenseur pour allonger sur Paris Parizzo Calmes qui n'a pas su contrôler ce ballon et ça file en touche allez la longue touche effectuée par Léa à Vray récupérer une nouvelle fois on va gagner quelques mètres pour se relancer tranquillement dans cette partie qui manque d'emballement et là peut-être avec Obougoujaquet qui s'est retourné pour partir ensuite il est rentré dans la surface de réparation le frappe la frappe de Obougoujaquet qui va mourir juste au-dessus des cages de Kylian Perret après ce beau travail du numéro 9 à Vray il était parti à grandes enjambées avec son physique il a joué de son corps pour ensuite crocheter et frapper de l'intérieur du pied brossé mais c'est juste au-dessus de la barre transversale de Perret le portier Marseillais il n'y a pas les eaux calmer ce qui va obtenir un beau coup franc sur le côté droit et la biscotte sortie par le gardien de carton euh l'arbitre sorti carton jaune là pour un à Vray c'est pour Match Buffard le numéro 3 à Vray deuxième carton jaune de ce match après celui donné tout à l'heure à Paolo Trigano le Marseillais le capitaine ça va être un coup franc qui va être frappé par le capitaine des moins de 17 ans Marseillais Gaël Laffont et sa patte gauche et son numéro 10 lui qui a inscrit 11 buts cette saison dans le championnat U17 un joueur clé très important qui a quasiment joué toutes les rencontres allez c'est frappé fort au point de pénalty ça traînait le gardien qui est sorti la tête instantanée d'un défenseur Marseillais qui était monté mais ça traîne et ça finira en 6 mètres c'était pas un défenseur c'était Clément Matisse qui avait remisé ce ballon après ce beau coup franc négocié par Gaël Laffont et le gardien à Vray Alex Dexera qui était un petit peu aux abois là sur cette sur cette phase arrêtée le voilà qui va remiser loin devant sur Alramid à Soumani la montée de Sisoko ballon contré ça fera une touche pour le hack allez le beau geste là pour trouver Enzo copie l'extérieur du pied pour Bougoujaquet et la montée côté gauche de Mathieu Bufar et on va aller trouver ce corner pour le hack premier corner de D'Avray dans cette seconde période après en avoir négocié pas mal en première même si ça ça n'a jamais vraiment inquiété les Marseillais mais pourquoi pas se ressaisir c'est jouer rapidement à ras de terre pour remettre dans la boîte ensuite c'est au deuxième poteau la sortie de Kylian Perret l'arbitre qui siffle une petite faute sur le portier marseillais justement qui avait mis le gant pour repousser ce ballon allez Mohamed Amoni oh le vilain tacle là du capitaine marseillais Gaël Laffont en retard beaucoup trop en retard et on a entendu les cris de douleur du joueur Avrela semble-t-il réaliste ces cris de douleur ou pas on sait que parfois des joueurs peuvent en rajouter en tout cas le carton jaune est bien donné à Gaël Laffont beaucoup trop en retard sur ce tac et il s'est relevé plutôt vite Mohamed Amoni pas sûr que c'était une grosse douleur en tout cas c'était bien joué de la part de Mohamed Amoni qui récupère cette faute et ce coup franc dont il va se charger directement là le numéro 10 qui avance un petit peu le ballon pour gratter quelques centimètres il y a peu de présence dans la surface quatre avrais seulement mais c'est brossé quand même dans la surface d'opération le ballon qui traîne repoussé par un Marseillais et dans les pieds de Gaël Laffont on voit la montée sur le bas de l'écran de Tomilou Parizeau Calmez qui pourquoi pas va être retrouvé justement la belle montée du latéral droit le centre ensuite et ballon repoussé en corner par un défenseur avrais ce sera déjà le troisième corner du match de la deuxième période pour les Marseillais ça va être une nouvelle fois joué en deux temps voici avec Abdallah qui va centrer ses repoussés par la défense Bakola le numéro 8 qui essaie de récupérer ce ballon et là il y a un contrat à négocier pour les Havrais il va partir à grandes enjambées au Bougoujaquet il est parti le Havrais dans la surface de réparation le centre en retrait à venir peut-être non il n'a pas pu il n'a pas pu retrouver son coéquipier qui avait fait l'effort sur 90 mètres pour aller proposer une solution mais les Havrais toujours à la position du ballon le beau geste là à la frappe il s'est un petit peu emballé il me semble que c'était Mohamed Amoni mais il va falloir revenir revenir sur cette action ça ne m'étonnerait pas que Marcel Kalonji le coach des moins de 17 ans du hack pousse une grosse gueulante là sur son attaquant qui était parti seul mais qui aurait pu trouver en retrait son camarade à gauche il ne l'a pas fait ça aurait pu faire un zéro charge là où Havrais de ne pas regretter cette action et les voilà repartis à la charge directement avec Mohamed Amoni qui se retourne là pour se démener du pressing marseillais ballons dans les pieds de Sissoko avec Daren Ben Beguet match but phare côté gauche non ce sera sur Mohamed Amoni le numéro 10 qu'on voit clairement là sur ce maillot ciel et marine il y a un flocage plutôt doré si je ne dis pas de bêtises le ballon est bien en train de circuler le centre à la terre de Sissoko dans la surface repoussée par Nassim à Soumani à Sani et c'est reparti de l'avant avec les Marseillais et ce geste pas de faute dit l'arbitre Paris au calmé sur le côté droit qui va pouvoir effectuer cette touche le beau repli défensif de Mohamed Amoni le numéro 10 qu'est-ce qu'il signale l'arbitre là une intervention des soigneurs de nouveau pour aller gérer les crampes d'un de ces joueurs visiblement Anis Doubal le numéro 3 aidé par son camarade et capitaine Paolo Trigano le jeu qui est de nouveau haché dans cette deuxième période décidément on n'aura pas eu le droit à une à 60 minutes pleine d'envie et d'intensité remplacé par Clavicio Jomic Mago et on va procéder à un changement côté marseillais deux changements même avec Gaël Laffont le numéro 10 le capitaine marseillais remplacé par le numéro 15 Enzo Sternal et donc Anis Doubal qui cède sa place lui qui vient de se blesser Kyle Warwick Mago le numéro 12 poste pour poste et encore des fautes encore un jeu haché l'arbitre Jolande Valente qui est un acteur autant impliqué que les autres dans cette rencontre et qui se fait voir limite plus qu'un joueur obligé d'intervenir sur ses fautes à chaque fois et de calmer les ardeurs des deux formations et attention là ce ballon qui traîne on ne s'est pas entendu du côté de la défense par Cé ce ballon dans la surface de réparation la frappe contrée par les marseillais la Parisot calmée sur son côté droit a du mal à sortir ce ballon le beau travail de l'attaquant à vrai il va se centrer au deuxième poteau un petit peu long pour Obougou Jacquet on va repartir de l'avant à côté marseillais avec le nouvel entrant Enzo Sternal les ballons récupérés la part Alramida Soumani qui va provoquer cette touche et pour répondre à un des commentaires dans le chat de la FFF TV Sternal est rentré à la place de pas d'Abdallah non pas du tout du capitaine Gaël Laffont le numéro 10 c'est lui qui a cédé sa place la touche un petit peu longue du hug ballon dans les pieds de Obougou Jacquet pour revenir sur Sissoco une nouvelle touche pour se relancer de leur base avec Perret sur le côté droit pour Hamzaoui qui allonge devant pour trouver Abdallah c'était trop long c'était trop long et donc récupéré par Alex Texer le gardien Avré qui va encore faire du jeu long pour trouver Noam Obougou Jacquet ballon perdu et dans les pieds marseillais avec ce centre au deuxième il y avait Abdallah qui traînait ça donnera un corner pour les marseillais nouveau corner dans ce match il va falloir bien le négocier celui-là c'est le nouvel entrant Sternal qui va le frapper on joue la 63ème minute de jeu allez Enzo Sternal qui pénètre dans la surface la faute la faute dit l'arbitre à l'entrée de la surface de réparation c'est semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la faute de Paolo Trigano sur un Avré c'était sur Mohamed Ammoni en première période et là regardez c'est vraiment à l'angle à l'entrée de la surface les marseillais même qui en abusent qui demandent à l'arbitre de leur donner le pénalty qui leur font signe que regardez un peu le bout d'herbe là peut-être qu'il y a des stigmates il y a des traces de cette intervention de la défense Avré sur Sternal mais non ce sera bien un coup franc sur la ligne à l'angle de la surface de réparation Avrez et pourquoi pas l'occasion d'emballer ce match où on s'ennuie un petit peu allez messieurs que ce soit d'un côté ou de l'autre un but pourrait enfin lancer ce match à la 63ème minute de jeu et ce coup franc qui va être frappé visiblement par Sternal c'est frappé directement et ça va mourir dans les filets extérieurs d'Alex Texera le portier du hack un peu ambitieux on aurait pu trouver une solution jouer à deux ou tout simplement centré on a préféré prendre sa chance alors que je dis dans les commentaires bravo à commentateurs de nous donner envie de voir cette purge j'essaye de vous donner envie comme je peux c'est vrai qu'on a du mal à se mettre une occasion sous la dent allez pourquoi pas là Mohamed Amoni qui va aller percuter devant la surface de réparation ballon dans les pieds de Bougoujac et sur le côté droit avec Alramide à Soumani dans la surface les petits pas pour ensuite aller provoquer ballon qui va être sorti en 6 mètres même pas de corner voilà j'essaie d'emballer aussi un petit peu mais compliqué beaucoup de déchets ça manque de justesse sur les passes et même dans les suivis je trouve que on envoie souvent un coéquipier aller provoquer aller tenter sa chance ou aller estimer qu'il est en capacité d'aller marquer ça a du mal à suivre derrière pour proposer un 1-2 où une solution passe instantanément et on se relance tranquillement avec Hamzaoui on se relance et on se relance Numéro 11, Alramid Assoumani, remplacé par le numéro 13 chez Chetoui. Allez, sortie également et remplacement côté Avray, comme on a entendu grâce au speaker là, avec la sortie d'Alramid Assoumani, le numéro 11, remplacé par le numéro 13. Shane Chetoui, long ballon là-bas sur le côté gauche, Paris-Ocalmes un petit peu aux abois là, le latéral droit marseillais. Un peu en difficulté dans cette rencontre, mais qui a su récupérer cette touche. Je n'irais pas jusque dire que c'est le point faible comme le disent certains, loin de là même. Il a su être assez posateur des solutions sur son côté droit. Et là Max Corbon, le beau travail pour essayer de remiser ensuite à Abdallah, à contrer ce ballon dans les pieds maintenant de Enzo Sternal. à l'entrée de la surface, il est remis côté gauche. Il y a une frappe à tenter là, oui, mais repoussée par Alex Teixeira. Frappe un peu écrasée là de Paolo Trigano. On tente d'amorcer une contre-attaque côté Avray, mais Kylian Perret, le gardien marseillais, avait tout lu et sorti aux avant-postes pour dégager ce long ballon. On commence à avoir des actions un peu intéressantes des deux côtés. Allez, c'est reparti côté Avray, dans la surface de Répassion repoussée, un corner in extremis par Nassim Assoumani. Nouveau corner là pour le hack qui va être frappé de la droite vers la gauche. Allez, corner frappé au niveau du point de pénalty dans le premier poteau. C'était contré là par un défenseur marseillais. Donc ça retouche un Avray ballon en 6 mètres pour l'OM. Alors qu'on le rappelle, on joue une demi-finale du championnat U17 entre l'Olympique de Marseille et le Havre. Match pas emballé pour l'instant à Boulazac en Dordogne. Et toujours 0-0 comme vous le voyez. On voit le nouvel entrant Avray sur le bas de votre écran, le numéro 13, Chetui, qui a remplacé donc Assoumani. Allez, on allonge, côté gauche, sur Mago. Qui a remplacé, oh, la belle talonnade là sur Mago. Dans la surface de réparation, la frappe du pied gauche s'est contrée par un Avray. Il a failli tromper tout le monde là sur cette talonnade astucieuse d'Enzo Sternal. Mago qui est revenu pour frapper, très actif là, Enzo Sternal. Qu'est-ce que dit l'arbitre ? Ah non, c'était pas Enzo Sternal en plus, c'était Clément Matisse. Mais oui, le Avray qui a pris le ballon pleine tête là. K.O. Un peu K.O. sur ce headshot là de Mago qui avait tenté sa chance. Grosse frappe, hein. Ça partait peut-être sous la barre d'Alex Texera. Je sais pas si c'était cadré, mais en tout cas, il a tenté sa chance, Mago. Le ballon qui va, enfin le jeu qui va être arrêté encore un petit peu. On voit des joueurs qui ont des crampes, la chaleur qui joue beaucoup. On le rappelle, près de 30 degrés à Boulazac. Ça doit jouer sur les organismes de ces joueurs. On le rappelle, âgés la plupart de 16 et 17 ans, génération 2006-2007. Et pour l'instant, c'est très difficile de dire qui des deux formations va pouvoir aller chercher, pouvoir aller arracher son billet pour la finale du championnat U17. Tant l'issue de ce match reste incertaine. Et là, le beau travail sur le côté gauche de Mago qui va aller trouver ce coup franc. Et carton jaune, dit l'arbitre là sur un des défenseurs avraient. Et pour rappel, la finale, si l'un des deux clubs arrive à atteindre ce stade de la compétition de ses payoffs, la finale se tiendra samedi prochain. Ce sera à Aurillac, dans le Cantal. On délocalise encore. On délocalise, c'est normal en même temps qu'on soit sur un terrain neutre. Et l'arbitre participe là une pause fraîcheur. On aurait pu profiter de l'arrêt de jeu qu'il y a eu juste avant. Alors que le latéral droit marseillais sort à la place de son coéquipier numéro 13, Tadjidine Madi. Nouveau changement opéré là par Sébastien Henriot, le coach des moins de 17 ans. Est-ce que ce sera du poste pour poste ? Sans doute, oui. Il va falloir amener un peu plus de percussions sur les côtés, notamment, parce que beaucoup de mal les latéraux. Autant Anis Doubal, le latéral gauche marseillais, qui est sorti il y a quelques minutes. Astu a su provoquer pas mal de choses sur son couloir, mais le côté droit, un peu moins de la part de Paris-Ocalmes. Ça y est, on jette les bouteilles, on jette les gourdes, on a bu un peu d'eau. Emballez-nous cette fin de match, s'il vous plaît. Messieurs, il reste 20 minutes à jouer à Boulazac en Dordogne entre l'Olympique de Marseille et le Havre. Et il y a un ticket à aller chercher en finale. Ça fait 8 ans que le Havre n'a pas connu les phases finales, n'a pas connu les playoffs de ce championnat. Alors les Havrés vont tout faire pour aller chercher un billet, ce serait beau. Cette équipe qui a remporté déjà deux fois le championnat de France U17, c'était il y a longtemps déjà. J'étais même pas né, moi, c'était en 92. Et l'autre fois, c'était en 98. Là, je venais de naître quelques mois à peine. Je n'ai pas connu ça, mais en tout cas, l'Olympique de Marseille, ça, on va dire que sans l'avoir vu, je l'ai connu. Champion deux fois également en 2008 et 2009. Donc voilà, statu quo entre les deux clubs. On le rappelle que de l'autre côté, la demi-finale, c'est Toulouse-Amiens. Ça se jouera demain à 15h, mais on n'y est pas encore. On espère que cette fin de match ne va pas accoucher d'une séance de tir au but. Pourquoi pas espérer des buts sur cette fin de match ? En tout cas, tout le monde l'espérait. Moi, le premier, il y a eu deux triplés lors du tour précédent, en quart. D'abord de Abdallah, le numéro 11 Marseillais, face à Nice, 4 buts à 2. Et puis le Havre au Bougoujaquet, également triplé face à Lyon. Allez, coufran, frappé à l'intérieur de la surface. Le mauvais ballon, redressé par l'attaquant marseillais sur cette plutôt belle remise en retrait. Et le contre à venir, là, des Havre. Il y a du monde qui est monté, il y a de la solution, notamment à gauche. Il faut lever la tête. Il a préféré servir côté droit. Le centre à ratter directement sur Kylian Perret, qui est sorti. lancer ce ballon en extension du pied droit. Et la grosse charge d'un Havre qui était venu donner de sa personne pour toucher ce ballon. On a joué cette action à haute intensité. Pour le coup, on ne peut pas leur reprocher. Et les soigneurs sont obligés d'intervenir pour les deux joueurs. Du mal à distinguer quel joueur Havre est au sol. En tout cas, Kylian Perret, le gardien marseillais, lui, a l'air plutôt touché sur cette action qu'on va peut-être revoir. C'est allé très vite. C'est allé très très vite. Les Havre ont mené cette contre-attaque astucieusement. Ça y est, il s'est relevé le portier Perret. Heureusement. Et de l'autre côté, c'était le Havre qui vient d'entrer chez Thuy. Je crois. Qui s'est blessé sur cette action. On revoit là ce centre en retrait au niveau du premier poteau à l'entrée de la petite surface du gardien. Et heureusement qu'il avait tout lu et anticipé là le gardien marseillais. Le joueur en est en 2006. Il va retoucher ce ballon justement, tranquillement, pour remiser côté gauche sur Mago. Le long de la ligne de touche, il faut lâcher. On a entendu le coach, visiblement, il faut lâcher à un moment donné. Mais justement, ça a été récupéré par les Havre. Pendant les pieds de Mathieu Bufard. Et récupéré par Bégué, l'extérieur du pied pour trouver Obugoujaquet, un peu trop long. Et c'était donc un hors-jeu même, sifflé par l'arbitre assistant. Alors qu'il reste un quart d'heure désormais à jouer dans ce match. Toujours pas emballé, on y a cru là, il y a quelques minutes. Allez, il va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Abdallah la frappe juste au-dessus d'Alex Texera. Il avait le temps, là, l'attaquant marseillais, d'ajuster son tir, d'être précis. Et de montrer qu'il est capable d'être régulier. Lui qui a inscrit trois buts lors du dernier tour face à Nice. Le triplé, on l'attendait en tour sur cette action. On va revoir justement le beau travail de Madi, côté droit. Et puis Abdallah Servi, qui a pu pénétrer ensuite dans la surface. Le jeu a repris, c'est pour ça qu'on a coupé le replay. Mais en tout cas, ça n'a pas fait but sur cette action. Première franche occasion de l'attaquant marseillais qu'on n'a pas trop vu dans cette rencontre face au but, justement. Mais le voici, peut-être que ça va s'emballer enfin avec Barcola. Pour Abdallah, beau contrôle de l'attaquant marseillais. On revient sur Sternal à l'entrée de la surface de réparation. Il va aller provoquer, il est rentré sur son pied gauche. La frappe des Sternal et le but ! Oh, le but des Sternal qui est allé souffrir cette occasion tout seul. L'élié marseillais suivi de tous ses coéquipiers pour célébrer comme Cristiano Ronaldo le suit du Marseillais. Numéro 15, Enzo Sternal, si je ne me trompe pas, qui vient inscrire là. Enfin le premier but de cette rencontre. On l'attendait tous, qu'on soit marseillais ou avrais. Sincèrement, on n'y peut rien pour cette défense avraise. Mais en tout cas, le match est enfin ouvert et emballé à la 78e minute de jeu sur ce beau travail de Sternal. Et boum, la frappe a raté du pied gauche. Il a trompé la vigilance du gardien et de la défense. Et ça fait donc un but à zéro pour l'Olympique de Marseille. Face au Havre à la 78ème minute de jeu. Et on va enfin avoir le droit à notre quart d'heure de folie. Vous qui avez un chat, vous connaissez sans doute le quart d'heure de folie. Rien à voir avec le football, vous me direz. Mais si vous avez un chat, parfois à la nuit, il s'agit dans tous les sens. Il court, il s'extasie, il s'excite. Ça s'appelle le quart d'heure de folie. Parce que le chat a besoin de se dépenser. Quand il n'a pas beaucoup dépensé son énergie dans la journée. Je m'emballe, ça y est, je m'excite aussi. Et donc on a envie de voir ce quart d'heure de folie dans le football. Parce qu'on s'ennuie un petit peu dans cette rencontre. On espère que tous les joueurs vont pouvoir aller exciter cette fin de match. Et on a procédé directement à un changement côté Havre. Et on va aller mettre ce long ballon dans la voie. Et on va aller mettre directement Kylian Perret qui était sorti. Oh, ça s'agite un petit peu là. Je reste quand même assez étonné de ce but d'Enzo Sternal. Véritable pépite de la formation marseillaise. Lui qui est au club, si je ne me trompe pas, depuis l'âge de 14 ans. Le natif de Nancy. Qui compte même des sélections avec le U17. Lui qui est né en 2007, Enzo Sternal. C'est vraiment une étoile montante. Lui qui a marqué d'ailleurs 6 buts avec l'équipe U17 nationale. Et qui est d'habitude surclassée en U19. Il faut le rappeler, j'ai oublié de le préciser dans le commentaire. Dans l'agitation de tout ça, dans la précipitation. On n'a pas forcément le temps de tout dire. Mais voilà, Enzo Sternal. Véritable talent de la formation de la commanderie. Né en 2007, s'il vous plaît. Il a à peine 15 ans. Il ne les a pas encore fêtés. Il fêtera son anniversaire. Il fêtera ses 16 ans demain, Enzo Sternal. Quoi de mieux comme cadeau pour l'Elié Marseillais que d'inscrire ce but qui, pour l'instant, permet à ses camarades de se hisser en finale de ce championnat U17. On n'y est pas encore. Il reste 10 minutes de jeu dans le temps réglementaire à jouer entre les deux formations. Mais c'est pour l'instant bien l'Olympique de Marseille qui se présentera en finale de ce championnat U17. Soit face à Toulouse, soit face à Amiens. La réponse, on l'aura demain. Match à 15h à suivre également sur les antennes d'FFTV, sur le live YouTube et sur le site internet. Et donc, ce n'est même pas un vrai de vrai moins de 10 ans. Si, c'est un vrai moins de 17 ans, Enzo Sternal. Mais c'est plus jeune. 15 ans. 16 ans demain. Et surtout le plus jeune des U19, parce qu'il a pour habitude de jouer avec les U19, qui vient donc inscrire le premier but de cette rencontre. un monstre, vous dites dans le chat, Enzo Sternal, trop chaud. C'est vrai, il nous l'a montré là. Vous êtes nombreux, les supporters Marseille, les supporters Avray. Aussi également, près de 3000 spectateurs sur le live YouTube de la FFFTV. Merci d'être avec nous et d'avoir pris le temps de patienter, que le match s'emballe un peu. Ce n'est pas du tout fini, loin de là. Il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Mais le match s'est enfin emballé. Et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait quand on est fan de foot. Allez, ça va être un coup franc à jouer pour les Avray. C'est long ballon dans la surface de réapparition et Kylian Perret tranquillement. Qui s'est envolé pour récupérer ce ballon. Et qui va allonger. Ouh, la mauvaise prise de balle. Ballon dans les pieds de chez Thouy. Qui va trouver le 1-2 là dans la surface. Le centre du pied gauche au second poteau. La remise, la tentative de ciseau. Le ballon qui traîne dans la surface. Attention, il faut tirer. Il n'a pas tenté sa chance. Là, le Avray, c'est dommage. Oh, c'était l'occasion d'égaliser. Il a été surpris de voir ce ballon lui arriver dans les pieds. On n'a pas su tenter sa chance. C'est vraiment dommage. Il y avait l'occasion là d'aller égaliser. Et la défense marseillaise qui s'est bien reprise directement en venant arracher ce ballon. Essayer de le contrer du mieux possible. Et récupérer ce 6 mètres. Allez, long ballon récupéré par les Marseillais, par Abdallah. La belle percussion côté gauche extérieur du pied pour aller provoquer et trouver ce corner. Et dans la folie de cette ouverture du score d'Enzo Sternal, on n'a pas eu le temps de voir tous les changements qu'il y a eu. C'est un peu difficile de discerner les numéros de Mayo côté Avray. Mais il y a eu au moins l'entrée de Bernie Kassigoy, le numéro 15. Joueur efficace, attention, côté Avray. Bernie Kassigoy qui a inscrit 9 buts cette saison dans le championnat des moins de 17 ans. Une belle gâchette là de la formation Avraise. Qui justement là va aller gratter ce ballon. Bien récupéré par les Marseillais, les grandes enjambées d'Abdallah sur le côté droit. Face à Buffard, l'épassement de jambe d'Abdallah. Il s'est emmêlé les pinceaux, le ballon est sorti tout seul. Ce n'était pas Abdallah, c'était Tajid Ilmadi, le numéro 13, qui a voulu aller se créer cette occasion tout seul. Le latéral droit qui a remplacé tout à l'heure Parizeau, Calmes. Beau contrôle poitrine là, pour ensuite remiser à Bacola. Dans la surface pour Abdallah, ce sera un nouveau corner. Marseillais, il reste 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et sur cette occasion, Marseille qui peut doubler la mise. Ça va être frappé en deux temps plutôt, joué à la rémoise, les gestes techniques d'Abdallah. Un peu gourmand là, l'attaquant. Il va obtenir une nouvelle touche. Je vais être un peu arrêté. Je ne sais pas s'il y a un changement ou quelque chose. Nouveau changement pour le pic de Marseille. Ouais, nouveau changement. C'est le numéro 14, Ryan Urbana, qui est remplacé numéro 11, Kylian Ikram Abdallah. Et c'est donc Abdallah qui a dû agacer son coach après ces gestes techniques là qui sort. Ouh, le beau travail d'Enzo Sternal encore une fois dans la surface de réparation qui a tenté de servir. Kabola, Bacola juste à côté. Le virevoltant Elie Enzo Sternal qui donne le tournis à la défense avraise. Et qu'on peut remercier, je ne dis pas ça forcément en étant proche de l'un ou l'autre des clubs, mais qui nous emballe cette fin de match. Et c'est ce qu'on voulait voir. Le natif de Nancy arrivé au club marseillais l'été dernier. Ouh, et cette tête en déviation de Cassigoy qui aurait pu tromper là Kylian Perret, mais qui est resté sur ses appuis pour attraper ce ballon. Et donc où il est entré à la place d'Abdallah de Ryan Ouro-Bangna. Et le ballon dans les pieds de Nbenbegué qui a tenté de s'entraîmer directement dans les gants de Kylian Perret, le gardien marseillais. Il va se relancer tranquillement. Jeu au sol pour repartir de l'arrière, ne pas se précipiter, ne pas perdre de ballon. Bête sur un jeu long, mal négocié. Alors qu'on a entendu un supporter dans les tribunes dire est-ce qu'ils font un goal à goal ? C'était un peu le cas là. Et ça a été même parfois le cas dans cette rencontre où le ballon laissait entre les jambes pour essayer d'aller en contre-attaque et cette faute provoquée par un défenseur à vrai là. Allez, il reste un peu plus d'une minute à jouer dans le temps réglementaire et pour l'instant c'est l'Olympique de Marseille qui se dirige en finale de ce championnat U17 grâce au beau travail, grâce au coaching d'abord de Sébastien Henriot, le coach des moins de 17 ans mais surtout grâce au beau travail d'Enzo Sternal, le numéro 15 qui allait inscrire ce but comme un grand. Cette fois-ci c'est Mohamed Amoni, le numéro 10 à vrai qui cède sa place au numéro 14. Il est le maître. Et autre changement aussi c'est Chikambu, le Havre qui cède sa place à Nathan Agalea. Le ballon dans la surface, le beau centre en retrait sur Bacola qui a pris le temps, il a pris trop le temps là, il aurait pu inscrire ce deuxième but dans ce match, mais c'est pas allé assez vite côté Marseillais sur ce beau ballon en retrait de Bacola qui aurait pu même crocheter mais un peu apathique. C'était l'occasion de finir le boulot et de rentrer à la maison avec ce ticket en finale et cette qualification donc et ce titre qui pouvait se jouer à Aurillac dans une semaine, c'est pas fini mais en tout cas Marseille qui mène toujours un but à zéro. Badons les pieds de Sternal, toujours les petits gestes, il a tenté de s'entrer à terre mais pour personne. Et la glissade là d'un avrai qui ont l'air un petit peu déboussolés dans cette fin de match là les Normands et ça se comprend le coup de massue qui a été donné par Enzo Sternal à la 78ème minute de jeu. On se dirigeait tout droit vers une séance de tir au but après un match ennuyeux. ça va être un nouveau corner encore joué à deux par les Marseillais. On prend tout son temps côté Marseillais pour gratter des minutes alors qu'on est déjà dans le temps additionnel. Enzo Sternal qui va centrer dans la surface. Oula, Mzaoui qui ne savait plus donner de la tête. Il a regardé dans le ciel, il ne savait pas où le ballon allait arriver et derrière Enzo Sternal qui va aller récupérer un nouveau corner. On se dirige tranquillement mais sûrement vers une victoire de l'Olympique de Marseille. C'est loin d'être fini il y a du temps additionnel. Le nouveau corner s'est encore joué rapidement cette fois-ci plus astucieusement le centre au deuxième poteau un peu long. Il y avait le numéro 4, Mzaoui qui aurait pu toucher ce ballon de la tête et on va se précipiter de la part pour les joueurs avraient pour jouer cette touche rapidement mais ensuite ça manque de justesse dans les prises de balles dans les passes dans les transmissions et c'est désormais une nouvelle action marseillaise le ballon dans la surface de réparation les dribbles chaloupés au second poteau il y avait quelqu'un mais il ne l'a pas servi Bakola il ne l'a pas servi l'attaquant marseillais Rayan Uro Bangna alors que le bloc est complètement scié en deux la côté Avray on voit qu'il y a de la présence offensivement il y a au moins 4 joueurs qui restent constamment devant il faut faire attention aux pertes de balles parce que là par exemple Bakola est allé gratter et ben non pas du tout elle est provoquée une faute sur Nathan Aguilera et c'est le gardien Alex Texera qui va aller mettre ce ballon là-bas loin devant pour cette potentielle dernière occasion le mauvais ballon à terre du portier Avray il n'a pas levé son ballon le gardien cette fois-ci il le fait en glissant un petit peu et c'est encore mauvais en même temps vaut mieux laisser un défenseur le faire ou un défenseur qui pourrait prendre la responsabilité de le faire et là il y a des espaces qui s'ouvrent complètement avec ce ballon dans la surface de réparation la frappe c'est un petit peu trop enlevé c'est au-dessus des cages d'Alex Texera qui va pouvoir bénéficier d'une ultime remise en jeu prenez le temps l'arbitre Jolan Valente qui demande de reculer un peu ce ballon Alex Texera qui va s'appliquer voilà ce ballon qui monte très haut récupéré par Mago le latéral gauche marseillais allez une touche Averes jouait vite il se retourne mais repris par la patrouille marseillaise et Asoumani Asani qui repousse loin devant dégage ce ballon pas de pressing on les laisse venir et regardez sur chaque long ballon les Marseillais qui sortent proprement ce ballon et là c'est Bakola le numéro 8 très actif dans ce match qui retrouve Enzo Sternal Clément Matisse là sur Enzo Sternal le contrôle un petit peu long du buteur qui fait le boulot ensuite pour presser et là c'est Mago qui va aller provoquer Mago dans la surface de réparation Mago le centre en retrait Mago pour Bangna la frappe pour Ouro Bangna le but 2-0 c'est plié 2 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille face au HAC et la qualification en finale est enfin acquise pour les Marseillais et pour les hommes de Sébastien Orio sur cette frappe de Ryan Ouro Bangna et ils peuvent célébrer les Marseillais qui sont allés chercher cette victoire au forceps dans les ultimes minutes de cette rencontre sur ce beau boulot de Mago regardez qui va rentrer dans cette surface qui va pénétrer fixer la défense et ensuite remiser à Ryan Ouro Bangna le numéro 13 qui n'a plus qu'à ajuster Alex Texera et inscrire le deuxième but de ce match et finir le boulot c'est donc bien Marseille qui va aller se présenter en finale de ce championnat U17 la semaine prochaine face à Aurillac en attendant de connaître son adversaire ce sera demain entre Toulouse et Amiens il reste quelques secondes à jouer mais c'est terminé dans les têtes je pense que là c'est le vide pour les Normands pour les Avrais qui n'auront pas su être très efficaces dans cette rencontre et se procuser de grosses occasions et l'arbitre qui demande au joueur de rejouer cet engagement ce sera un long ballon et on est vraiment dans les ultimes secondes pourquoi pas un but pour l'honneur du côté des Céline-Marines et le coup de sifflet final de Jolane Valente c'est terminé Marseille sera bien en finale de ce championnat des moins de 17 ans après cette victoire sur le score de 2 buts à 0 face au Havre 2 buts inscrits par Enzo Sternal l'élié virevoltant marseillais et Ryan Ouro Bangna à l'instant juste avant la fin de ce match un match remporté donc par l'Olympique de Marseille qui se hisse plutôt facilement donc dans cette fin de match parce que le match aura été très long avec un gros manque d'intensité jusqu'à ce dernier quart d'heure mais on a su se réveiller côté marseillais pour emballer cette fin de match et je pense que tout le monde aura à coeur de remercier notamment les choix du coach bon coaching de Sébastien Horio qui aura su faire rentrer deux buteurs Enzo Sternal et Ouro Bangna et dynamiter un peu cette défense Havre ce qui pourtant n'avait pas rompu et c'est donc bien l'OM qui se présentera en finale de ce championnat de moins de 17 ans alors qu'on signale dans le chat que c'est peut-être Tadjidin Madi qui a marqué c'est peut-être le cas les gars on n'a pas tout vu sur cette action en tout cas Enzo Sternal a bien marqué le premier c'était pas lui la hauteur du deuxième but en tout cas Marseille est bien en finale du Havre c'est Madi qui a bien marqué le deuxième but on vous le confirme Tadjidin Madi alors qu'on voit la joie des Marseillais sur la photo ils ont fait le boulot les Marseillais les voilà donc en finale de ce championnat des moins de 17 ans on va revoir les buts de cette rencontre donc de Sternal et de Madi on vous le confirme et mais tranquillement ça va venir tranquillement la Real Antoine s'en charge mais avant ça l'occasion de vous rappeler que demain il y aura Toulouse Amiens à 15h pour savoir donc qui va affronter Marseille en finale Marseille qui a réussi aussi à hisser son autre formation jeune les moins de 19 ans en demi-finale ce sera contre le Paris Saint-Germain demain gros match des moins de 19 ans le classique alors qu'on revoit les buts regardez la Enzo Sternal sur ce beau boulot il revient sur son pied gauche dans la surface de réparation et ensuite bam cette frappe à terre il vient tromper en contre-pied parfait Alex Teixeira et donc ce deuxième but la défense un peu apathique le beau travail de Mago côté gauche et Madi sur ces belles applications dans la surface en lucarne directement le numéro 13 Marseillais qui vient terminer le travail et un peu fatigué sur cette fin de match je pense comme les Marseillais cette chaleur intense en Dordogne c'était en tout cas un plaisir de commenter ce match au stade Lucien Dutard à Boulazac et ce match qui se termine bien sûr le score de 2-0 et non pas 3-0 comme vous le voyez à l'écran ça c'est pas très grave oui donc 2-0 pour l'Olympique de Marseille la finale ce sera samedi prochain à Aurillac à suivre évidemment sur la FFFTV merci à tous de nous avoir suivis passez une excellente journée et restez bien avec nous demain le match entre Toulouse et Amiens l'autre demi-finale pour savoir qui apprendra l'OM en finale du championnat des moins de 17 ans salut tout le monde bonne journée au-dessus de l'Olympique de Marseille au-dessus de l'Olympique de Marseille qui apprendra l'Olympique de Marseille à l'Olympique de Marseille à l'Olympique de Marseille